Salut ma belle Julie, je te souhaite une belle fête pour tes 40 ans. On a décidé de continuer les surprises suite à la vôtre que vous m'avez faite pour ma fête, donc d'une façon différente de souligner à chacune de nos 40 ans. Donc en vidéo, on a fait ça sur une petite forme thématique. Donc on a pensé parler de toi sous différents aspects en lien avec entre autres, on m'a demandé de choisir une ville qui te représenterait bien. Donc premièrement à mon avis, moi j'ai choisi pour toi la ville de Copenhague, qui est une ville au Danemark, une ville scandinave. Pourquoi j'ai choisi ça en lien avec tes qualités en fait, c'est que c'est une ville qui est reconnue pour son design. En tant qu'architecte, tu me l'as démontré depuis toujours que t'es une fille qui adore le design, donc tu en fais tous les jours dans ton quotidien, dans ton métier. Donc après ça, c'est aussi une ville, c'est la capitale européenne où tout le monde se déplace à vélo, puis on sait que depuis quelques années avec tes enfants, tu adores faire du vélo à tous les jours avec eux, dès que c'est possible. C'est aussi une destination culinaire de premier choix. Tu sais, t'es reconnue aussi Julie pour aimer beaucoup découvrir la bouffe, être une foodie. À chaque fois qu'on va chez toi, t'as toujours la nouvelle petite recette simple, mais délicieuse, avec la belle présentation et tout ça. Fait que ça, on te reconnaît beaucoup là-dedans. Et puis finalement, c'est la ville où les gens sont le plus heureux. Puis tu sais, t'es une fille qui dégage le bonheur, qui essaie toujours de voir le positif, puis d'améliorer ton sort pour que ta vie soit la plus belle possible. Donc c'est pour ça que Copenhague, pour moi, est une ville qui te représente bien. Ensuite, on a pensé aussi faire un lien entre toi et un mais. Donc moi, j'ai choisi un peu en lien avec la Scandinavie aussi. Donc j'ai choisi le Gravlax, qui est une recette simple à faire, mais qui demande un certain temps, mais qui, selon moi, correspond bien parce que c'est très raffiné et il suffit de rajouter une petite touche pour transformer cette recette-là en de choses plus grandioses par ses accompagnements. Puis aussi, c'est qu'on peut la savourer à tous les repas de la journée. Puis je sais que t'aimes autant cuisiner pour le déjeuner et le dîner que pour le souper. Finalement, ce que je voulais te dire aussi, c'est des petites anecdotes de nous deux. On devait aussi penser à ça. Donc j'ai pas de moment, un moment précis de meilleurs souvenirs. J'ai plutôt plusieurs petits flashs qui me sont venus à l'idée en rafale que je voulais partager avec toi et les autres. Puis tu sais, ça remonte à quand même le début il y a très longtemps. Si on pense, je me souviens, j'étais très jeune puis on n'était pas encore nécessairement de grandes amies à l'époque, au début du primaire. Mais tu sais, je me souviens qu'on en a entendu parler longtemps de ta rencontre avec le pape, des photos. Ça, je trouvais ça très impressionnant quand je voyais ça chez toi. Après ça, j'ai un souvenir précis de, je me souviens pas à quelle année, mais qu'on avait une chorégraphie à faire. Ta mère nous avait coachés, habillés dans son merveilleux Léotard à la mode avec les jambières et tout le kit qui fitait comme les filles de chorégraphie qu'on voyait à la télévision à l'époque dans les années 80. Donc c'est de toute beauté. Ça m'avait beaucoup impressionné d'avoir une mère qui avait le même look que les femmes à la télé. Après ça, je me souviens d'avoir plusieurs fois, au secondaire entre autres, fait le chaperon pour aller avec toi, pour que tu puisses être chez toi avec ton petit copain. C'était l'exigence de tes parents. Je me souviens d'avoir servi de chaperon quelques fois. C'était bien amusant. Puis je me souviens aussi quand on allait chez toi, ton goût du design, il vient de quelque part. Tes parents avaient ce goût-là, toujours des choses très originales, très avant-gardistes. Je me souviens dans ta chambre et tout ça, c'était pas juste la déco, c'est la structure, puis la façon, la fondation, la façon dont les choses étaient conçues, qui était très originale à l'époque. Sans oublier ta carrière de mannequin, qui faisait de toi que tu avais toujours, ça vient avec le désir de beauté, puis pas d'une mauvaise façon, puis de façon à juger, mais de bien finir les choses, puis de bien savoir se présenter, mais tout le temps dans la simplicité. Donc c'est des petits souvenirs, des petites choses, mais qui font que, tu sais, le plus important à se rappeler, c'est que t'es une amie formidable. C'est toujours très simple de discuter avec toi, on n'a jamais peur de se faire juger. On a toujours beaucoup de plaisir à discuter de différentes choses pour s'ouvrir vers de nouveaux horizons, puis apprendre de nouvelles choses, puis t'es toujours présente, t'es une bonne mère, une bonne amie, puis j'espère qu'on va pouvoir être amis encore très longtemps. Fait que je te souhaite un bon 40 ans avec ton chum et tes enfants, puis au plaisir de se revoir bientôt. Bye! Bonne fin, ma belle Julie! Tu le sais probablement déjà, mais il y a un concept. Si Julie était une ville, bien pour moi, Julie, tu serais Berlin. Ça peut paraître étrange d'avoir choisi cette ville-là qui a souvent une autre connotation, mais je t'explique. J'ai adoré Berlin comme je t'adore toi. Je trouve que c'est une grande ville comme tu es une grande dame. C'est beau, t'es belle. L'architecture, c'est magnifique, c'est innovateur, c'est chaleureux à la fois. Une ville, c'est aussi ce que représentent, ce que sont ses habitants. Berlin, moi, de ce que j'ai connu, c'est des gens hyper chaleureux, hyper conviviales, accueillants, intelligents. Alors, juste pour te donner un exemple, le dimanche matin, on faisait des espèces de gros buffets, les voisins ensemble, tout le monde apportait un plat, ils s'improvisaient une table de ping-pong. C'est très spontané, c'est vivant, il y avait des bars clandestins. Il y en avait beaucoup, c'était comme des groupes. C'est éclaté, c'est... bref, c'est ce que tu m'inspires, Julie, parce que j'ai adoré cette ville-là. J'ai mangé aussi de la bonne bouffe, c'est diversifié, c'est raffiné, c'est... c'est comme toi. C'est parfait, en fait. C'est une ville parfaite. J'ai rien à redire, puis Dieu sait que souvent, les villes, je reste pas super longtemps parce que je trouve qu'il y a trop de monde, puis trop de trafic, puis trop... Mais à Berlin, je serais restée toute ma vie. J'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Si tu étais un mets, tu serais une paella. Puis, encore une fois, une paella parce que... parce que c'est complexe, c'est... c'est un mélange de plein d'ingrédients qui fait que c'est délicieux, puis que c'est vraiment bon. Il faut vraiment avoir du talent pour réussir la paella. C'est rempli d'ingrédients qu'on retrouve pas super souvent, plein de fruits de mer, du safran. C'est pour ces raisons-là. C'est un peu épicé. C'est... ça évoque aussi le côté party, le côté rassembleur. Une paella, on mange pas ça toute seule. C'est... c'est très... c'est... c'est la chaleur, c'est l'été, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est ça. C'est pour ça que je trouve que ça te ressemble, la paella. Julie, mon plus beau souvenir, là. Écoute, c'est quand on est allé à la ferme à Charlevoix. Puis, tu sais, particulièrement nos conversations quand on est arrivé au petit restaurant, là, je pense que c'était à chacun son pain. C'est comme si on s'était jamais quitté, même si on se voit pas si souvent. Notre amitié, je pense, est... est assez... on est chanceuse. On est chanceuse de savoir, mais on est chanceuse aussi d'avoir du plaisir ensemble. Puis de... que si... même si on se voit pas si souvent, c'est toujours comme si c'était... ça faisait un mois qu'on s'était vus. J'ai adoré ce moment-là, cette fin de semaine-là, mais particulièrement nos conversations ce matin-là, où est-ce qu'on était tellement... tellement bien ensemble. Puis, je découvrais d'autres facettes de ta personnalité, puis ça... j'ai adoré. J'aurais aimé ça qu'on puisse être ensemble pour ta fête. J'espère que tu vas avoir une belle année. Je t'embrasse. Je m'ennuie, puis on a hâte de te... j'ai hâte de te voir. Bye!